Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'une des futures nuits noires du Bastion des Ombres. Elle se nomme Péril et nous allons pouvoir y affronter Ashladun, prêtresse, qui n'est autre que l'une des filles de Kropta. Alors c'est une nuit noire qui va se dérouler dans le Bastion Écarlate, ce qui va vous permettre d'avoir un petit aperçu de cette nouvelle zone sur la Lune. Je dois vous demander de vous aventurer dans le noir. Déplacez-vous rapidement, mais avec précaution, gardien. Tout commence donc à l'entrée du Bastion. Vous allez devoir progresser à l'intérieur même de cette forteresse, ceci jusqu'à parvenir à une tour. Alors comme pour toute nuit noire, votre inventaire sera verrouillé. Le niveau de difficulté qui sera choisi pour cette nuit noire en particulier sera de 950, mais sachez qu'il y a 4 paliers de difficulté différents et nous avions d'ailleurs testé le niveau 920 juste avant. Alors pour rappel, les deux paliers les plus élevés vous garantissent systématiquement un loot exotique. Terminer une nuit noire, par ailleurs, vous permettra de gagner en XP et donc en progression sur votre passe saisonnier. Il faut savoir également que finir une nuit noire vous permettra de déverrouiller de nouveaux points de compétence pour votre artefact. Alors par la suite, vous allez devoir briser deux sorts afin de poursuivre notre fameuse planète. prêtresse Ashladun. Alors concrètement, vous allez devoir prendre deux reliques et les amener jusqu'à un point de destination chacune, point sur lequel il vous faudra éliminer une prêtresse respectivement. Bien évidemment, sur votre chemin, vous allez rencontrer de nombreux obstacles, en particulier deux chevaliers qui vous bloqueront la route et qui sont nommés les chevaliers barrières. Alors ces chevaliers sont tout simplement des champions de la ruche. Il faut savoir qu'il n'existe qu'une combinaison astucieuse de votre artefact avec celle de vos coéquipiers afin de pouvoir briser plus facilement la barrière de ces champions. Une vidéo bien évidemment sur l'amélioration complète de l'artefact de cette saison vous sera proposée en parallèle afin de pouvoir bien comprendre le fonctionnement de cette nouvelle relique. Donc par la suite, une succession de champions va apparaître. Un ogre implacable, d'autres chevaliers barrières, etc. au fur et à mesure tout simplement de votre progression dans le bastion. Toujours et encore dans l'optique d'atteindre Ashladun, il vous faudra capturer trois plaques nommées Hôtel par la suite. Vous attendrez enfin la tour de misère et c'est donc l'occasion pour moi de marquer une courte pause afin de vous parler plus en détail de mes impressions en rapport avec cette nuit noire. Alors cette nuit noire, elle m'a convaincue tout simplement. La musique est épique, il y a une tension qui est très palpable du début à la fin tout au long du combat. Le rythme est très dynamique et très soutenu, c'est ce que j'ai apprécié dans cette nuit noire. On retrouve d'ailleurs plusieurs champions tout au long du parcours. En gros, il faut être vraiment d'attaque tout au long de la nuit noire. Par ailleurs, le côté creepy du bastion est plutôt plaisant. Les ennemis sont nombreux, leur niveau de difficulté est varié et plutôt bien équilibré. En clair, c'est assez agréable de progresser dans ce bastion et d'avoir l'impression de toucher au but à ce stade du jeu. Nous poursuivons, vous venez donc de prendre un ascenseur. Alors attention, dans cet ascenseur, surtout aux snipers, vous allez voir qu'ils font très très mal, surtout lorsque les tirs sont croisés. Par la suite, vous allez devoir détruire un cristal, mais ce cristal bien évidemment est immunisé, sinon ce serait pas drôle. Vous allez devoir éliminer plusieurs champions avant de pouvoir DPS le cristal. Un ogre implacable, entre autres, qui nécessitera lui aussi de bien paramétrer votre artefact au préalable pour pouvoir faire sauter son bouclier ou encore de nombreux chevaliers barrières. Les champions, une fois éliminés, l'ascenseur arrive à bon port. Il ne vous restera plus qu'à affronter la fameuse Ashladun dans un combat final que je vais vous laisser apprécier par vous-même. Si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur cette nuit noire, ainsi qu'à me partager vos impressions quant à ce nouveau système de paliers et aux loots exotiques garantis. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve très rapidement pour d'autres informations sur Destiny 2. D'ici là, portez-vous bien et geekez bien. Ciao tout le monde ! La voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ashladun est morte ! ...